Bien je dirais que c'est plus une bonne nouvelle pour les fraises de l'île. C'est plus une bonne nouvelle pour l'île d'Orléans qui a de la misère souvent à pouvoir faire respecter son origine, l'origine des fraises. Donc depuis que je suis dans le métier, depuis une dizaine d'années, on voyait que sur les épiceries, il faudrait avoir même à l'île, il faudrait avoir des certains produits de confiture, de transformation de fruits qui étaient faits avec des fruits qui n'étaient pas orléanais, puis je dirais même qui allait même plus loin, qui étaient même étrangers, avec des fruits étrangers, marquer l'île d'Orléans dessus, ça m'a fait titiller. Donc à partir de là, j'avais fait des démarches pour savoir comment garder la notion l'île d'Orléans, comment se battre sur le même terrain. Nous autres, c'est notre marque, notre mission de faire avec des fruits de l'île exclusivement. Donc on trouvait ça désavantageux de faire un produit moins cher, marquer l'île d'Orléans, dans des petites épiceries locales. Donc des filets en aiguilles, on avait parlé, on a grandi, on a grandi surtout avec la ferme d'André Gosselin, la ferme de fraises de l'île, puis ses volumes ont augmenté, les nôtres aussi, puis on a vraiment commencé à travailler pour qu'ils puissent transformer la fraise, c'est-à-dire l'écouter, la préparer, l'emballer pour nos besoins. Tranquillement, il s'est développé un marché, donc j'ai rencontré André il y a deux ans, il disait écoute, j'aurais peut-être l'opportunité, puis j'avais été approché par Sobays pour être dans la première cohorte, ils appellent ça l'incubateur IGA. C'est-à-dire que c'est des petites entreprises comme nous autres, des artisanaires, qui accompagnent pour aider à être sur les tablettes des supermarchés, donc commençant avec IGA. Pour nous autres, c'est pas possible, on n'est pas capable de produire des volumes comme ça. Un, notre capacité de production, deux, notre capacité de gestion, parce que c'est beaucoup de taponnage, beaucoup de papier, beaucoup, c'est énormément, c'est très administratif, c'est très gros. Puis honnêtement, ça ne me pantottait pas pantoute. Ça a commencé de même, alors oui, on avait la capacité, oui, avec André il y avait cette fenêtre-là, un certain volume quand même, puis il y a toute une dynamique. Donc quand j'ai été voir Sobays, puis ils m'ont dit, l'incubateur, je dis oui, il y a cette fenêtre-là, d'avoir des fraises de l'île d'Orléans dans les supermarchés, puis à ma connaissance, ça n'existait pas. Il n'y a pas de fraises, il n'y a pas de produits de transformation garanti, fraises d'Orléans, listés, tu sais, à côté des grands de ce monde, en confiture, sur les tablettes régulaires de toutes les IGA, il n'y a pas ça. Alors on n'a jamais, on est allé un peu, puis on est allé, c'est là que les dragons, parce que les dragons nous ont approchés, puis les dragons nous ont approchés, écoute honnêtement, je ne veux pas de dragon dans ma petite business ici à l'île, mais c'était une fenêtre que je savais qu'eux autres pouvaient peut-être rembarquer là-dedans. Donc on les a approchés sur la possibilité de faire une autre ligne de production, avec les fraises de l'île, mais ailleurs, produits ailleurs, pas nous autres, on appelle ça du co-packing, on appelle ça, bon. Alors, finalement, avec Sobeys, ils nous ont identifié une entreprise qui est Dora, à Sainte-Anne-des-Pleines, qui font des confitures de fraises, entre autres, depuis 78 ans, pour plein de monde, là, pour, écoute, leur Ascord, leur marque Dora, la marque Sélection, etc., etc., etc. Alors, ils ont pris notre ligne, parce qu'on était un peu dans le projet d'incubateur IGA, donc ils ont pris notre ligne, puis ils ont dit, OK, alors on a fait le lien avec les fraises de l'île d'Orléans, des framboises, des mûres, on savait qu'on pouvait avoir un volume, puis le projet a commencé, puis c'est depuis cet automne que c'est non pas juste à l'Optigéa, ici, à Bois-Châtel, c'est vraiment listé sur les tablettes, à côté des confitures étrangères, puis quand je dis étrangères, c'est pas parce que c'est écrit en français que ça vient nécessairement même d'Amérique, là, c'est des fruits qui sont de très loin. Donc là, maintenant, comme tu dis, c'est des fruits qui sont vraiment de l'île d'Orléans, et est-ce que ça t'a amené à avoir un nouveau nom de produit en faisant le tout? C'est sûr que le produit est excessivement différent. Au début, on avait des prétentions, peut-être, justement, en pensant qu'on pouvait peut-être faire une marque Tigidou de confiture très sucrée, mais c'est pas possible. Pas possible parce qu'ils ont pas... Ils travaillent d'une façon complètement différente. On n'a pas notre mot à dire, en fait, sur le genre de sucre qu'ils vont utiliser, le genre des crapoutis qu'on veut. Les genres de... Tu sais, donc on n'a pas... Pour faire un prix de grand marché... Parce qu'on parle d'un prix, hein? Là, on est à 7,49 pour un pot de 325 ml. C'est eux qui mettent. Alors, la seule chose qu'on a pu se faire, c'est qu'on a pu peut-être jouer sur les textures, faire les disquettes, garantir que l'approvisionnement se faisait 100 % d'Orléans. Puis après ça, le show must go on, but it's not our show. Alors, c'est des confitures de bonnes sœurs. Il faut aller chercher des confitures de bonnes sœurs. On a bien aimé l'expression des bonnes sœurs parce que, bien, l'île, tu sais, nous autres, Cigidou, on arrivait d'un endroit un peu béni qui était la fraternité des chevaliers de Saint-François-d'Assise, là. Alors, c'est eux qui nous ont permis de commencer notre confiturerie dans ce bâtiment de grange-là. Après ça, on s'est réinstallés ici, à côté de l'église de Saint-Laurent. Donc, puis des confitures, bien, c'est quand même des bonnes sœurs dans la culture du Québec qui a quand même collaboré à, dans le temps, là, à montrer à nos mères, nos grands-mères, comment ronner une cuisine, là. Alors, des confitures de bonnes sœurs, bien, je le voyais même dans les recettes, là. C'était très sucré. Tu sais, il fallait que ça se conserve longtemps, une confiture de bonnes sœurs, tu sais, c'était sucré, là. Bien, la confiture de bonnes sœurs est sucrée. Donc, toute cette mise en marché-là, ça a dû prendre quand même un certain temps. Est-ce que tu avais ça dans les plans depuis quelques années? Bien, depuis, comme je le disais, ça faisait, on trouvait une manière comment pouvoir, en fait, pouvoir, ça se... faire, pas faire, comment je vais dire, gagner des parts de marché dans ceux qui se prétendent l'île d'Orléans. Ça, c'était quelque part... Tu sais, avec les confitures de bonnes sœurs, honnêtement, c'est pas nous qui faisons l'argent, c'est pas Tidou, c'est pas un projet d'affaires qui, tu sais, qui va faire la différence, là, pour nous, on touche les grenouilles, c'est pas nous, tu sais. C'est pas... Les confitures de bonnes sœurs sont là pour... Bien, un espoir, peut-être, de pouvoir en vendre, nous, dans des épiceries, même à l'île d'Orléans, pour être sûr, même dans la région de Québec, qu'il y ait un produit moins dispendieux, parce que c'est pas fait avec des mêmes qualités. C'est pas fait au chadron, c'est pas fait avec du sucre de canne bio, c'est pas fait avec du citron frais, tu sais. C'est fait avec de la pectine, du citron... Tu sais, c'est d'autres choses. C'est pas fait pour avoir un price point, enfin, un cible prix moins cher. Donc, je pense que ça peut peut-être faire une boule de neige. Là, on aimerait bien que ça prenne sa place, puis que ça prenne ses parts de marché pour faire un peu de nettoyage, tu sais, pour être sûr qu'on mange québécois, au Québec. Moi, je sais, c'était... C'était l'importance qu'on mange local, là. À nouveau la recette, comme tu dis, il y a certains éléments, bien sûr, que tu peux pas rentrer dans le truc, mais est-ce qu'il y a des éléments que tu peux quand même demander ou suggérer? Que ça soit des fruits de l'Ile-Orléans. Puis, on a fait des recettes. C'est fraises, fraises et framboises, fraises, framboises, mûres. Donc, c'est trois trios. C'est un trio, en fait, de trois fruits. C'est là-dessus qu'on a pu assurer l'approvisionnement pour qu'eux arrivent à le transformer. Puis, c'est la seule chose qu'on a pu faire. Si on vient ici à ces tiki-dous, on reste toujours de son côté, comme tu disais, avec « Fête à la marmite », ça, ce côté-là, tout est resté la même chose. Ça, ça n'en a pas... Écoute, on a une petite ligne de production, puis on fait encore ça au chèderon. Bon, ça amène ces enjeux, parce que même, tu vois, on est... Après, ça fait deux ans qu'on est installé ici, puis on est déjà à pleine capacité. Oui, on est déjà au mouchon. Donc, comme tu dis, ça roule bien, ça continue bien. Bien, en tout cas, Vincent va souhaiter bonne chance avec cette nouvelle ligne et de continuer ici avec Tiki-Dou et tous les produits qu'on trouve ici. Ah oui, merci.